J'ai un petit dîner avec moi là, et on va analyser ça en détente qui s'allume. Potentiellement du coup, re-yo tout le monde, c'est qu'on se retrouve pour la réaction. La réaction dont vous l'avez déjà. Voilà, l'analyse du chapitre de Sherry Hunter. N'hésitez pas à aller voir la réaction qui est déjà sortie sur la chaîne. Dans tous les cas les amis, vous allez avoir le lien du chapitre 1 dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un énorme bender, je le dis. C'est un énorme bender. Au-delà de c'est mon pote, l'analyse, je le dis, va être la plus crue possible. C'est-à-dire au-delà du fait que c'est mon pote, qu'il l'a fait, tout ça, tout ça. Plus elle est crue, plus ça sera déjà également intéressant pour lui. Et également intéressant pour la vidéo. J'ai vraiment essayé d'analyser avec l'expérience que j'ai en tout cas de manga. Et gestion de scénario également. Franchement, déjà, première réaction à la vie globale, c'est un chapitre franchement qui est méfrivé. On ne j'irait pas le contraire. Ce serait mentir de dire contraire même. C'est-à-dire, il y a toujours cette pâte. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre chaque planche. On a toujours cette pâte. On a toujours la même shape sur les persos. Et ça, ça montre vraiment que, déjà, on a une maîtrise de notre sujet. Une maîtrise de notre manga. Je sens que ce n'est pas fait à l'arrache. C'est vraiment mûrement réfléchi. Il n'y a pas vraiment énormément de déformations, tu vois. Moi, je sais, par exemple, j'avais tendance à avoir des déformations selon les vues. Que ce soit de trois quarts en plongée, contre-plongée ou autre. Et là, on ne l'a pas du tout. En tout cas, on ne le ressent pas, je trouve. Et c'est vachement de dire. Si déjà, on ne le ressent pas, c'est-à-dire, moi, la première lecture, je ne l'ai pas ressenti, c'est que ça fonctionne. On s'est installé. On sent vraiment que c'est très, très bien maîtrisé au niveau du caravisage. Les expressions fonctionnent très, très bien, on comprend. Le regard et tout, c'est vraiment super bien géré. Les petits effets, également. En fait, c'est très visible aussi. C'est très, très, très visible. Au-delà de la composition, à travers les gestes des personnages, c'est super visible. Et c'est vachement concombre. On ne se perd pas, en fait, dans le chapitre. Et c'est très, très bien comme ça. Même, la gestion des mouvements de plus et tout, les petits traits, tout ça, c'était vraiment super bien géré. Les ombres, on aime sur les personnages. Alors là, la tête de face avec l'ombre sur la tête, elle est super bien gérée, franchement. Là, ici, les états de vitesse, tout ça. La gestion des trams aussi, c'est franchement tranquille. Ouais, non, ça aussi, les ombres, les trames de vitesse, c'est une chose. Franchement. Ouais, l'explosion, elle est vraiment, vraiment stylée. L'explosion, elle est vraiment, vraiment stylée. Oh là là, mais ça, ça, c'est incroyable. Ça, franchement, c'est... En fait, ce qui est faux, c'est qu'à partir des premiers chats, on sent déjà une patte graphique qui est différente des autres mangas qu'on voit. Une patte graphique, du coup, qui va être vraiment fidèle à Shiry Hunter. Et en plus, c'est une patte graphique qui est maîtrisée en haut monde dans ce chapitre 1. Moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de déformation. Ça, on regarde toujours les mêmes traits. Et c'est vachement... C'est super lisible aussi. Ça joue énormément. En termes de composition, il y a des trucs, franchement, c'est super intéressant. Il y a des trucs, franchement, c'est super intéressant. Que je peux même utiliser comme référence. Que je peux utiliser comme référence. Et vraiment, des trucs qui sont cools. Les décors fonctionnent bien. Même si la touche de face me dérange un peu. En fait, j'aime beaucoup les détails, mais je dirais que c'est peut-être le fait qu'elle soit face. Mais ça, c'est le perso pour le goût. Les armes comme ça, je trouve que ça représente encore la patte graphique de chez Rebooteur. Ça fonctionne. Les trames aussi. Au niveau des cordes qui ne sont pas trop prononcées. Juste les jargons ici. Et en haut, pour les ombres. Ça avance. Ça fonctionne énormément. Les plans sont super bien choisis. La photo ici est super cool. Pour mettre en valeur un gars de perso. On peut mettre de fait. Ici, j'avais vu ça. Ça, pour le coup, en vrai, ça, c'est parce que ça, en vrai, dans les typos, dans les typos, des fois, ces cédilles, en fait, ils ne sont pas comptés dans les typos et ça peut être vachement embêtant. En fait, les cédilles, des fois, ça peut l'étardement casser ta lecture un peu. Pour cela, en fait, ce que je fais, c'est un truc très simple. C'est très cool. Je dessine un c et je dessine la cédille. Je la dessine. Je fais un petit trait. Et après, je trouve que comme ça, c'est plus visible. Du coup, tu ne vas pas faire le même trait partout. Des fois, ça va changer sur l'éponge, par exemple. Tu ne vas pas exactement avoir le même geste partout. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir toujours un petit de la cédille comme ça. Donc, pour le coup, moi, c'est ce que je fais. J'avais déjà fait du coup. Je ne sais plus si j'avais fait mon premier chef de bouteille si j'avais dit de la cédille parce que ce n'est pas tout le temps. Mais en général, c'est ce que je fais. Du coup, je ne trouve pas la pompe. Par exemple, je le fais pour les miniatures qui vous voulons. Je dessine du coup le... Enfin, j'ai fait un C et après, j'ai dessiné un S. Là, les devants sont cools. Le fait que, par exemple, les PNJ, là, ici, ne soient pas trop détaillés, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et ça fonctionne. Vraiment, juste, la silhouette, ici, fonctionne énormément. C'est cool. Les expressions sont trop cools. Genre, les petites têtes comme ça, ça rappelle un peu JJK. Je les trouve vachement cools et ça fonctionne aussi. On connaît toujours le perso et ça rajoute un petit côté nourritique à la planche. Parce qu'en plus, le fait de le rajouter dans une petite case comme ça, qui se fait chevaucher du coup par le dessin. Ça, c'est vachement cool. Comme les mains sont cools. Ah, merde, c'est pas cool. ça, ça, c'est trop cool. Ça, ce dessin-là, il est juste beau. Même, ici, j'aime beaucoup la case. Genre avec les bulles qui ne prennent pas trop de place. Ça va. Mais, je ne sais pas, juste le dessin en lui-même avec même les trames. Ici, je trouve vachement cool. Ici, ça, ça fonctionne. On a l'habitude de voir ce genre de case. Mais par contre, ce genre de dessin, ça fonctionne énormément. J'aime beaucoup. C'est qu'il y a des double traits, les hachers aussi, tout en même sens. Ouais, aussi, ça, c'est peut-être un truc parce que du coup, en fait, c'est 10 signes sur iPad et du coup, tu peux rajouter du flou ou autre. Pour le coup, ça, ça n'a plus perso, mais je ne suis pas si fan que ça. En fait, ça rajoute un truc. Je suis entièrement d'accord. Et en plus, il y a un autre moment dans le chapitre, je trouve ça fonctionne énormément. Mais en soi, pour la lisibilité d'ailleurs de la case, le flou, là, fonctionne. Mais après, c'est plus un avis perso pour le coup. Et je ne pense pas que moi, par exemple, dans le bouteille, j'utiliserai du flou pour tout ça. J'essaierai de trouver une autre technique pour essayer de le faire comprendre. Après, comme je l'ai dit, ça dépend totalement du dessin de chacun. surtout des petits trucs personnels que je dis. Mais au moins, là, le flou, par contre, fonctionne très très bien. Je ne dis pas le contraire. C'est super lisible. Au sens, du coup, ce que les vitesses avec les lignes de vitesse qui viennent dessiner la main. En même temps, on a du petit taille, vraiment de très lundi. c'est vrai que la perspective est vraiment gérée. Et encore, les festivouettes, ici, vachement bon. c'est vraiment beau. Là, la composition avec beaucoup plus de cases en diagonale. Ici, les onomatopées fonctionnent très bien. Franchement, avec les petits traits ici, j'aime beaucoup. Avec les oiseaux, les nuages en tram. Les lignes de vitesse, ça, c'est très très cool. Là, qui... plus. on sent qu'ils jonglent, du coup, etc. Je dirais que cette case-là n'est pas tellement utile pour le coup. Je ne vois pas trop ce qu'ils vous ont montré. Je ne trouve pas assez utile que ça. Je pense qu'il faudrait peut-être la sub et continuer comme ça. on les doit avoir après. De toute façon, je reparlerai avec lui et ses choix-là. Peut-être que pour lui, il lui manquait une case, tu vois. Donc... Ah non, c'est pour le rocher. Ah non, c'est pour le rocher, en fait. Ah, je n'avais pas gâté. Enfin, je crois. Attends. Attends. Attends, je me dis, est-ce que c'est ce que je pense ? Est-ce que, genre là, par exemple, c'est le rocher ? Là, je me dis, il a étiré un peu le rocher ou peut-être c'est la perse qui joue. D'ailleurs, je quitte trop les ombres pour ramener du jouet. C'est super bien réussi. Ouais, peut-être assez étiré pour, je ne sais pas, pour qu'il ne vous dise plus haut ou autre. Si c'est pour ça, alors du coup, la planche est super utile. Elle doit être là, en fait, pour mieux comprendre parce que sinon, ça fait une transition trop brutale, trop wow, 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 qu'elle est trop brutale et du coup, on ne comprendrait pas énormément. Du coup, si c'est pour ça, cette case est nécessaire. C'est pour ça. Ouais, je pense, du coup, il s'est propulsé, je ressorte cette rocher-là et un peu plus haut. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, Je me sens si ça penche. Les traits, genre le fait que, même au niveau des arbres, ça reprend. Et d'ailleurs, que ça ne joue pas également sur les... Il n'y a pas le même sens de traits partout, en fait. Le fait qu'il y a également un trait différent pour la montagne pour respecter le volume, je trouve ça vachement intéressant. Parce que ça n'apporte pas vraiment une coupure, c'est juste pour la lisibilité, c'est nul, en fait. Donc, pour le coup, ça, c'est un très, très bon choix de ne pas tout faire sur le même sens. Mais là, du coup, la planche pour présenter Jingdeux, franchement, vraiment cool. Le Karazen est vachement sympa. Franchement, j'apprécie beaucoup, je le jure. J'aime beaucoup les traits pour le volume de ses amis. C'est vrai que je vois pas mal de gens dessinés comme ça où ils utilisent pas mal de traits pour les volumes. J'aurais comme un trait sur le côté, un trait devant, un autre trait ici pour avoir en fait le volume du pantalon et même au niveau des habits ou du chapeau et ça fonctionne énormément. Ça, c'est un petit truc qui est là sur sa tête. Ça me dérange pas plus que ça. Ça fait partie de Karazen, ça fonctionne. Et en ça, il ne faut pas plus que ça parce que vous pouvez se dire qu'il faut rajouter des éléments ici, mais ça ferait peut-être un peu trop surchargés pour le coup. En plus, il y a le nomatope qui est plus taf. Peut-être le nomatope que j'aurais mis un peu plus sur la case pour le coup pour un peu plus remplir ici. Pas forcément remplir avec des lignes de vitesse ou du décor, mais juste le nomatope j'aurais plus mis ici pour le coup. J'ai bon autrement à la base. C'est un peu c'est un peu j'avoue que la planche j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup la planche. Je vais te dire aussi, c'est quoi ma planche préférée en pratique. j'ai un peu j'ai un trop tard avec. J'ai fait la réaction. je suis en train d'analyser un peu le chapitre. Genre, de voir un peu les compositions du chat. Mais attends, je te mets le lien du qu'il s'appelle. Ah oui, c'est vrai, je peux pas. Je te mets le lien du chapitre pour avoir-t-il. Et franchement, on n'hésite pas à aller le voir parce que vraiment, vraiment, c'est un maître d'apport. Vraiment, c'est maîtrisé à bord. Ah ouais ? Ouh là, c'est bizarre ça. C'est pas du coup. C'est pas du coup. Ah ouais ? Ça, ça trop cool. Je trouve peut-être cette casse, malgré tout, bah en fait, j'ai littéralement zappé. Du coup, j'ai genre comme ça et c'est après que j'ai vu le texte donc peut-être un peu plus lisible celle-ci. C'est pas trop comment ils auraient pu la faire. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est en liaison avec du coup la composition de la planche entière. Mais tu peux ajouter du gain sur le logiciel de stream. Ok, attends. Bon, les filtres du coup. 8 minutes. Et là ? Là, ça doit être largement. Même là, je le vois sur mon... Comment ça s'appelle ? Sur mon... Sur mon stream. Ouais, effectivement. Mais purée, ça veut dire, j'ai fait... Purée, j'ai fait tout le stream comme ça. Putain ! Ça fait chier ! Ah, c'est dommage. Oh, j'ai trop la haine. Bon, vas-y, c'est pas grave. Oh, j'ai trop la haine. Ok. Ouais, je voulais parler de la composition. Oui, en fait, c'était cette case-là que je trouvais pas assez visible. En vrai, c'est en raccord avec le reste de la compo de la planche. Ça, il n'y a aucun souci. Mais j'aurais fait peut-être une case un peu plus lisible pour celle-ci. Là, je trouve ça fonctionne trop bien. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il n'y a pas forcément de switch. C'est entre le... Genre, par exemple, la tête, là ici, va pas en bas. La tête de Nike va pas en haut. Et du coup, on a un dialogue qui fait littéralement comme ça, en fait. Sans se poser plus de questions. C'est lisible, fluide, et ça fonctionne. En plus, ces petites expressions sont super cool. Et même le fait que ça se répète, enfin, mis à part pour nage à la fin, même le fait que ça se répète, c'est pas dérangeant, en fait, parce que... C'est pas non plus énorme... Tu vois, c'est pas non plus des gros dessins, c'est genre... mon père, tu... Tu vois, une voix off. Ouah, reprendre tout mon truc. Ouah, ça... Ouah, c'est chaud, hein. Reprendre tout mon truc. Ouais, non, non, au pire, je mettrai... Je pense pas que ça sera... En fait, ça sera moins quali parce que j'avais une réaction en direct, tu vois. Donc, même si je fais une voix off, euh... Ouais, non, je pense pas. J'avais pas vu, ça fait une heure que je serais... Ouais, mec. Putain. Non, laisse tomber la voix off. Ouais, mec, c'est fini, c'est fini. Au pire, je mettrai au début de la vidéo genre, my bad pour le micro. Putain, je suis dégué. Parce que ton truc, elle est bien purée en plus. Bon. Bon, ok. Ah ouais, ouais, là après, comment ça s'appelle ? Ouais, non, j'aime beaucoup la compo, les petits... En fait, les petits dessins, comme ça, ça fait tellement... En fait, ça fait tellement le taf parce que ça fonctionne. En plus, le pire, c'est que même moi, les petits dessins comme ça, c'est le truc que j'arrive le moins bien à faire. Genre, c'est vraiment quand il y a des gros plans et tout que j'arrive. Mais les petits plans comme ça, j'y arrive vraiment pas. C'est un délire. Mais il faudra en faire parce que ça aère plus ta planche, en fait. Ça évite de toujours avoir des gros plans et tout et avoir des plans plus éloignés. Déjà, ça prouve que tu as une meilleure technique. Ça prouve que tu gères les compositions de ta planche et que tu sais montrer des plans différents. Tu sais gérer tes personnages. Et en même temps, ça permet de mieux comprendre des actions. par exemple, celle-ci, tu la ferais en gros plan. On comprendrait certainement moins que là. Là, tu es en colère. j'aime beaucoup les expressions. Les expressions sont vraiment trop gérées. Les siouettes comme ça, trop cool. Le décor, par contre, je lui dirais si c'est le décor que je pense parce que je pense que j'ai la rêve de ce décor. Je pense que je sais précisément où c'est. Je pense que j'ai la rêve du décor. Ok, j'aime beaucoup la composition. Cette composition-là est plus classique, ça va. Elle est cool. J'aime beaucoup l'expression ici en face. Par contre, ça par contre, je l'ai vu, j'ai fait ah ouais quand même. J'aime bien la POV. J'aime bien la POV. J'aime bien les doubles traits qu'il y a en mode un peu, ça fait un peu scanner, tout ça. C'est cool. En plus, ouais, en fait, c'est le truc, par contre, premier degré, je me dis ce serait trop cool si on ait des informations cachées un peu dedans. Il est trop fort. Franchement, les dessins sont excessivement qualifs et c'est incroyable. En fait, je me dis ça serait cool s'il y aurait des petites informations dedans, genre des, je sais pas, des petites informations, genre des petits foreshadowing, des petits mots même, tu vois, genre tu les mets comme ça et tu comprends un peu l'importance de ces mots après, des petits messages secrets et tout. Ça serait bien de les mettre dans des petits trucs comme ça. Parce que là, tu vois, il y a des informations genre galaxie, voie lactée, planète, tout ça. Et ils pourraient mettre en vrai des petites informations comme ça. Tu vois, à première vue qu'ils sont inutiles, en soit, les infos, on s'en fout un peu, tu vois. C'est ça en fait ce qui fait qu'on va encore plus porter l'œil dessus. Ouais, ça aurait été trop bien. Tu vois, bon après, il y aura sûrement ça dans la suite du chap, là, c'est que le chap 1. Mais, ouais, avoir des petites infos comme ça, je trouve ça rajoute un petit truc, tu vois, ça rajoute un petit, genre un peu, tu joues avec le lecteur, tu vois. Donc ça, ça peut être un truc super cool à faire. de plus que c'est des informations, tu vois, qu'on ne va pas forcément et qu'on va voir plus tard. Tu vois, c'est plus tard qu'on va se dire « Ah ouais, il y a eu ça ! » parce que là, on est surtout concentré dans du coup ce que voit Jimbo avec du coup les deux persos, les buts, tout ça. Et ouais, ça, ça serait une idée qui pourrait être sympathique plus tard. J'aime beaucoup le plan au-dessus, ça fonctionne vraiment. Les ombres comme ça, là, ça, c'est son truc, là. Ça, c'est son truc, je sens, je le sens, ça, c'est son truc. Ah, ça, c'est casse comme elle est trop cool ! Cette casse, comme elle est trop cool ! Genre Jimbo, silhouette, là, cachée, comme ça, ça fonctionne, ça fonctionne ! De plus, ça apporte du contraste, en fait, parce que comme il y a des trames sur le toit, ça, ça permet d'encore plus remarquer Jimbo, comme c'est une silhouette avec seulement du blanc à l'intérieur. Donc franchement, ça, c'est un très très bon choix qui a été fait pour cette case. Franchement, j'adore cette case bien sûr que pour cette idée-là, en fait. Ça, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne aussi. Les trames, c'est très bien. En plus, il n'y a pas trop de détails. Ça, vous savez genre, comment je vais spammer ça dans le bouteille, vous allez câbler. Je vais spammer ça. J'adore ça. Les petites transitions comme ça, là, j'adore. Le décor, super cool. Franchement, super cool. La glace, elle fonctionne. j'aurais peut-être dit légèrement plus grande. Peut-être par rapport à la main. Ça, c'est des petits détails. Ça aussi, c'est cool. Genre, les bulles comme ça. J'aime beaucoup. Les décors sont super bien. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un travail de qualité. Ah oui, mais attends, mais je me rappelle de lui quand il l'a dessiné au tout début. Ah oui, il avait fait des illustrations avec et tout. Ah oui, oui, je me rappelle. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle de Tito, ouais. Je me rappelle du perso. Les silhouettes, j'ai trouvé les silhouettes, ça fonctionne tellement. C'est fou. Bon, je ne suis pas redonné. Là, j'équipe trop les expressions. Les expressions, pas le roland. Là, j'ai... Là, pour le coup, ici, la composition me gêne un peu. En fait, sur le principe qu'il y a deux personnages qui prennent un peu le dessus sur la planche. C'est-à-dire, là, je n'aurais peut-être pas mis en train de sortir du cadre, par exemple. Parce que là, il y a déjà un perso qui sort du cadre. A la rigueur, si on voudrait faire deux personnages qui sont mis en valeur comme ça, genre un personnage qui sort du cadre et un autre personnage qui sort également du cadre dans la même planche, pourrait par exemple avoir un perso en haut et un autre perso en bas. Plus que deux personnages sur le côté comme ça. Après, ça reste toujours lisible. Pour le coup, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça serait mieux si jamais il y aurait tout le personnage dans cette case-là et seulement Tito, du coup, qui dépasse. En plus, on a le nom. Du coup, c'est une raison de plus pour le mettre encore plus en valeur sur cette planche-là en faisant en sorte que ce soit le seul personnage qui dépasse sur les autres cases. Là, après, ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Ça, c'est trop, trop bien. Je pense que j'ai une super idée. Ça fonctionne, le petit clac comme ça pour signaler le contact. Les trames sont super cool. Ça, encore, on reprend l'idée des silhouettes pour haïrer un peu plus la planche et ça, ça reprend aussi des compositions un peu BD, bande dessinée. On a, par exemple, des fois, des persos qui restent dans la même position avec toujours la même taille de case mais c'est seulement les bulles qui, du coup, changent de forme en fonction de ce qu'il dit et ça, je trouve ça vachement cool par contre, cette compo-là comme ça, c'est vachement cool. Encore, on reprend un peu l'idée diagonale parce que là, on va sentir un peu la tape et cette expression trop cool, c'est un peu sourd. Les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Oui, oui, j'avais, ça, oui, je voulais notifier et tout. Mais ça, par contre, ah, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. La surprise, la surprise, c'est super important pour les lecteurs. Là, là, littéralement, avec ce qu'on a eu dans les autres, enfin, avec les autres planches, je suis dit, littéralement, ça va se partir en tape, tu vois. Ça va se partir en tape, petite set d'action, des petits coups de poing en mode, c'est la rue. Et, ouais, non, bras de fer chinois, je vous jure que là, en fait, le truc, c'est que, c'était tellement dedans, c'est-à-dire que, ça allait tellement, c'était tellement rapide, ça allait, je ne sais pas trop comment je pourrais expliquer. En fait, tu lis tellement d'une traite que, je vous jure que les trois petits points, ici, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Si, en fait, je les aurais vus, je serais en mode, ah, il y aura quelque chose, tu vois, mais en fait, je les ai tellement lu ça rapidement, je n'ai même pas fait attention aux trois petits points, j'ai direct cliqué, du coup, sur la prochaine planche, et là, après, je vois Chinois, en gros. Et là, tout de suite, j'étais surpris, tu vois. Je me suis dit, mais, mais c'est un crack, mais c'est un génie, mais c'est un génie. La veine, la veine aussi, purée, c'est cool. Je leur peux montrer qu'il est en difficulté. Ça, les côtés malveillants, malveillants. Pas mal, gars, moi, on en a ici pour la vitesse et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est cool. Là aussi, ces plans-là, ils les aiment bien. On a aussi eu la même chose aussi, au début. Et en soi, en vrai, on ne sent pas du tout la répétition, par contre. On ne sent pas du tout la répétition. Ça fonctionne. Il y a, genre, combien il y a ? Ouais, 19, c'était dans les premières. Ouais, 16. Il y a 6, plutôt. 13, 13 planches de différence. Ouais. Ouais, non, ça fonctionne. 13 planches de différence, t'as le temps d'oublier. T'as l'était vraiment d'oublier. t'as le temps d'oublier, pardon. Ouais, là, la composition fonctionne, on est un peu plus dans du classique, pour le coup. Ouais, et c'est là où, du coup, je disais que le flou, par contre, là, ça fonctionne. Comme je l'ai dit, par exemple, je ne suis pas excessivement fan du flou. Après, si c'est très bien utilisé, ce n'est pas dérangeant. Mais, par exemple, étant en cinéma, tu vois, et avec le compos, qui est l'étape finale du cinéma, c'est là où, en fait, on rajoute le flou, du défocus et tout, sur notre scène, pour mettre en valeur ce que le lecteur, pardon, pour mettre en valeur ce que tu veux que le lecteur voit. voilà. C'est exactement ça. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Là, franchement, ça fonctionne. je dirais, peut-être un chouïa trop de flou, peut-être un chouïa, mais ça fonctionne. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est le Jimbo. On est juste focus sur lui. Et, en soi, là, par exemple, tu as plusieurs solutions pour faire à peu près le même effet. Moi, par exemple, je sais que j'aurais mis à la rigueur les personnettes, mais je les aurais cachées avec une trame. J'aurais fait une trame, du coup, sur les persos et j'aurais mis seulement le personnage au centre, comme ça. Et ça aurait aussi plus ou moins rendu le même effet. Mais là, le flou fonctionne très, très bien. Et là, pour le coup, il me dérange moins que sur la remarque que j'avais fait avant, pour le coup. Et là, oh ouais, j'avais pas vu aussi ces détails, là. Du coup, la petite branche, là, de la bulle, elle se... Enfin, elle rentre dans la bulle. Ça aussi, c'est cool. C'est... Waouh. Et encore, ça reprend un peu le plan de face. Pas trop dérangeant. Là, le visage et tout. Ce visage-là, il est trop cool. Et le fait aussi, par exemple, de ne pas avoir le même décor. Par exemple, c'est un décor blanc avec un peu de poussière et là, c'est une trame. Et ça rajoute un truc cool. Ça ajoute, en fait, un peu de différence. Et pas seulement deux plans blancs. du coup, c'est... En fait, il aurait mis deux plans blancs, ça serait un peu plus plat ici pour le coup. Là, ça apporte un peu plus de dynamique à la planche, je trouve. Ça, c'est cool. Avec encore la siouette en arrière-plan. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est cool. Ça fonctionne. Pas besoin de faire tout le chapeau, juste là, le bout, l'onomatopée, on comprend tout de suite l'action, ça fonctionne. sauf qu'il peut... Ça, c'est trop cool aussi. Oh là là, mais ça, là, j'aime bien. Ça aussi, ça aussi. Le fait de travailler avec des lignes blanches, là, comme ça. Ça, je l'avais vu dans Black Clover, par exemple. La première fois que j'avais vu ça, c'était dans Black Clover quand il y avait les transformations d'Asta, en mode semi-démon. Il y avait parfois ses bras où il y avait des traits blancs, du coup, ça permet de mieux lire la main, surtout quand on veut faire des aplanes noires de base. Comme par exemple, Jimbo, s'il a des gants, c'est beaucoup plus lisible, surtout sur des gros plans. Mais il le fait même sur les petits, donc ça fonctionne. Donc, ça rajoute de la lisibilité pour ça. Parce que tous les mangakas ne le font pas forcément. En soi, ce n'est pas dérangeant parce que c'est des mangakas, ils savent ce qu'ils font et dans tous les cas, même, ça se comprend. Mais pour le coup, je trouve ça pas mal, ouais, d'avoir ces traits blancs. Ça rajoute un truc. Et cette planche, quali. Quali. Vraiment quali. Peut-être, pour ajouter un peu plus de dynamique, j'aurais fait ça légèrement décalé. Genre, j'aurais, si tu veux, j'aurais pris un peu toute la planche là et je l'aurais un peu rotate sur le côté pour que ça suive un peu plus le nomatopé ici. Enfin, le nomatopé. Plutôt le visé, en fait. Le sens du visé. J'aurais peut-être rotate ça pour ajouter un peu plus de dynamique, mais ça fonctionne très bien, de toute façon, comme ça. Là, en fait, on est surtout centré un peu sur le mouvement du bras. malgré qu'il y a les petits effets de contact ici pour montrer qu'il pose le pied, je trouve qu'on ne le sent pas assez parmi toute la case. Du coup, ça serait peut-être accentué avec le fait de rotate du coup le dessin et ça aurait peut-être apporté un peu plus de dynamique. Et ouais, sinon ça fonctionne très bien. Là, le sourire et tout, ça c'est slay. Ça c'est cool. Et là, ça j'avais vu cette case-là par contre. J'avais vu plusieurs fois cette case-là. En fait, tu vois, par exemple, quand il m'a montré cette case-là, j'ai cru que c'est quand ils allaient se taper, tu vois, par exemple. J'ai cru que ça allait être ça. Ou par exemple, au début de la planche, il se fait défoncer, mais pas du tout. Pas du tout. Strike. Ah, cool. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça, savons que Jimbo, ça va être un peu un foufou dans le manga, c'est cool. Insane. Non, je te jure, c'est incroyable. Même le sang ici, le petit contour, par contre, au niveau du sang, léger détail qui fait la diff. J'ose le dire, léger détail qui fait la diff. Surtout quand on a des traits de vitesse derrière, léger détail qui fait la différence. Et ouais, non, encore, l'onomatopée fonctionne très bien. Là, le strike ici fonctionne super bien. Le fait qu'il y ait des changements aussi d'onomatopée, ça rajoute un petit côté comique à la planche, donc ça fonctionne. Et en plus, c'est en totale cohérence avec du coup, la planche suivante et sûrement le caractère de Jumbo aussi, on le voit, c'est un peu un fou dans le chapitre 1. Ici, alerte. Ah ouais, c'est son antenne. Ok. Ça, c'est cool aussi. La trame, cool. mutation dans la dernière planche, les gars, la dernière planche, elle est stratosphérique, par contre. Ah oui, c'est vrai, il y a l'explosion avant. Ah oui, c'est pour ça du coup. Ok. Ok. L'explosion, elle est si insane. L'explosion, elle est si incroyable. gestion des trames ici, même les traits comme ça, là, dans les trames, c'est cool. Ça ajoute un truc en plus. Et ouais, non, la trame en transparent, dégradé en plus, c'est cool. J'aurais peut-être mis un dégradé plus foncé à la fin, genre même ne pas avoir de transparence. Mais de toute façon, c'est en cohérence un peu avec du coup, le fait d'avoir des trames par-dessus, le fait d'avoir géré un peu l'opacité par rapport à l'explosion, au centre de l'explosion par exemple. Et les traits d'ombre comme ceux-là, ça fonctionne vraiment. En fait, il n'y en a pas trop. Moi, par exemple, quand j'en fais, j'ai l'habitude de trop en avoir. Enfin, de, en même temps, sentir que j'en ai trop, sentir la différence d'épaisseur quand je fais mes traits. Et du coup, ça ne crée pas une harmonie pareille en fait. Ça fait un peu un désordre moche en fait. Ouais, non. Et là, par contre, là, par contre, on entre dans du lourd. Alors là, franchement, ça, ça, là, ça, c'est insane. Franchement, gérer les silhouettes comme ça, c'est vraiment insane. Surtout que, vraiment, juste à l'aide des silhouettes, tu ne comprends pas ce qui se passe en fait. Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. Genre, même moi, je sais ce qui, enfin, je sais la forme qu'il a après, mais en non-caca, je me dis, mais c'est ça, tu vois. Par exemple, quand on a du, je prends l'exemple de One Piece, par exemple, ils ont des fois l'habitude de nous, un peu, nous teaser la forme à l'aide des ombres. Après, ça aussi, c'est une technique. Par exemple, tu peux finir un chapitre comme ça et là, tu vois, le lecteur, à la fin, il est juste excessivement frustré, il a envie de voir la transformation. Mais en fait, quand je me dis, de base, il ressemblait à ça et après, il y a ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça va devenir après, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va devenir. Tout de suite, quand j'ai ça, je me dis, bah ça va devenir un monstre, tu vois, il va avoir une forme beaucoup trop stylée et tout. Et encore une fois, il y a le fait de gérer la surprise et là, bam. il y a ça. Il y a ça. Ça, je le dis, composition à la One Piece, on la sent. Composition à la One Piece, je la sent d'ici. Finir sur une planche comme ça, non, là, c'est à la One Piece. Non, ça, c'est à la One Piece. Non, non, finir sur un truc comme ça, ça, c'est à la One Piece. Là, franchement, finir sur une big double planche comme ça, là, aïe, 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 elle est si clean, elle est si clean. Je pourrais retrouver la ref de cette planche, par contre, la main, il y a un peu mageré l'opacité, comme là, je vais rentrer plus foncer. Comme ça, de toute façon, c'est pas si gênant que ça, en vrai, sur tous les détails qu'il y a sur la planche, ça va. Et, ouais, non, ça fonctionne, ça fonctionne, les gars. Ça fonctionne de fou. Genre, les petits détails ici, les petits rochers, tout ça, qui se barrent un peu de la case. J'en aurais peut-être mis ici, aussi, sur le côté ici. J'en aurais pas que mis en bas, pour le coup. Malgré que, je pense que c'est pour la transition aussi, avec le perçage, du coup, qui sort de la case. Mais j'en aurais peut-être mis ici, aussi, pour vraiment, je sais pas, donner un petit plus à la planche, un peu plus de détails à la planche. Je pense que j'en aurais mis un peu sur le côté aussi. Très beau travail, ouais. Ouais, ouais, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Voilà. En tout cas, j'ai notifié les petits points. Après, bon, il y a beaucoup de points persos. Globalement, le chapitre, les gens, il est juste maîtrisé. tiers de la planche, c'est validé. Sous-titrage ST' 501